Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue dans la vidéo où est-ce qu'on va faire un débrief du State of Play qui s'est passé la semaine dernière. J'ai beaucoup de choses à dire sur tous les jeux qui ont été présentés, ou la majorité d'entre eux, mais cette fois-ci, dans cette vidéo, on va y aller d'une approche un peu prédiction. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter les jeux qui ont retenu mon attention, et je vais y aller avec une prédiction de ce que je pense, comment les jeux vont réussir quand ils sortiront. Puis à la fin, je vais donner ma note finale pour le State of Play du mois de mai 2024 pour PlayStation 2. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez la vidéo, donnez-moi un petit like, ça donne toujours de la force. Et messieurs, dames, sans plus attendre, voici un top 10 et mes prédictions pour le State of Play de PlayStation. C'est parti! Alright, on commence avec le numéro 10, messieurs, dames. Bon, le jeu a été annoncé l'année dernière, et c'est un peu le prochain gros projet en multijoueur chez PlayStation, et c'est le jeu Concord. PlayStation n'avait jamais pensé que Helldivers 2 aura apporté autant de succès. Concord aura toujours été le plus gros projet de chez PlayStation. Mais avec le succès de Helldivers 2, maintenant, PlayStation voit des choses en grand et voit beaucoup d'argent à faire aussi. Le problème avec Concord, à mon avis, c'est que l'esthétique du jeu, selon moi, qui se rapproche beaucoup plus d'un Overwatch, le jeu sera joué par beaucoup s'il est en free-to-play, mais rien n'a encore été annoncé par PlayStation. Et s'il ne l'est pas, eh bien, je pense pas que ça sera un très gros hit. Donc non, Concord n'est pas un prochain Helldivers 2 avec tout son succès. C'est malheureusement un jeu qui a été développé il y a maintenant un bout de temps et que PlayStation ne peut plus annuler. Déjà, si on regarde juste le ratio des gens qui ont disliked la vidéo pour Concord, eh bien, ça dit tout. Pour les joueurs qui aiment le style de Overwatch et ce genre de conneries, vous allez apprécier le jeu. Pour nous, on continuera de jouer à Helldivers 2. Ma prédiction pour Concord sera un 5 sur 10 à sa sortie. Et il a un potentiel d'atteindre un maximum de 8 sur 10, mais sans plus. Je vois pas pourquoi les gens aimeraient ce type de jeu-là, mais bon, c'est à vous de voir. Mon numéro 9 vient. Je suis très content par cette nouvelle car PlayStation voit maintenant les joueurs PC comme des humains. Et ils ont annoncé God of War Ragnarok. Bon, après, ce sont des vieux jeux qui sortent sur PC, mais c'est des excellents jeux. PlayStation n'a jamais voulu par le passé sortir trop de jeux sur PC, mais dernièrement, à travers des rapports financiers, ils se sont rendus compte eux-mêmes que les consoles sont tranquillement en train de mourir et que les jeux mobiles et PC offrent plus de choses pour tout le monde. Je n'entrerai pas trop dans le sujet, mais oui, les consoles sont en train de mourir, malgré que PlayStation a battu des records avec la PS5 pour la simple et bonne raison que les jeux coûtent trop cher à produire pour une console spécifique. Revenons sur God of War Ragnarok. Ce jeu est une pépite et si vous n'y avez jamais joué, vous allez complètement adorer. Et ce jeu, pour moi, dans mon cœur, est un 10 sur 10. C'est à acheter dès que le jeu sera disponible sur PC. Dans mon numéro 8, eh bien, si j'avais eu à parier, j'aurais perdu beaucoup d'argent sur le retour de Dynasty Warriors. Écoutez, il y a vraiment juste les gens de mon âge et qui ont la trentaine qui connaissent cette franchise. Les enfants de nos jours ne connaissent que les Fortnite et ce genre de jeux. Et je suis triste, car je me souviens à l'époque, avec mes amis, on jouait comme des malades à Dynasty Warriors sur le sofa. Et oui, la bonne époque où on avait juste besoin de 4 manettes et qu'on pouvait jouer ensemble chez des amis. Chose que les petits-enfants ne connaîtront jamais aujourd'hui. Je suis surpris par l'annonce de ce nouveau jeu de la franchise qui en sera à son dixième opus. Le dernier sorti, soit le neuf, n'avait pas été un grand succès, donc PlayStation a ramené un vieux jeu de la sorte que tout le monde s'en fout de nos jours. Je veux pas être méchant, mais c'est la vérité. Même moi, j'ai passé à autre chose et je garde que de bons souvenirs de la franchise, mais c'est terminé aujourd'hui. Ma prédiction pour Dynasty Warriors, le jeu sera un 5 sur 10, avec un potentiel d'être un 7 sur 10, mais je pense que le jeu sera mort dès le premier mois, malheureusement. Au numéro 7, alors là, faut m'expliquer c'est quoi ce jeu Infinity Nikki. Sincèrement, on dirait que Infinity Nikki a été créé pour faire plaisir aux enfants des nouveaux PDG de PlayStation. Le jeu présente Nikki, qui son seul but, messieurs-dames, est d'aller récolter des habits ou costumes et ce genre de conneries. Non, ce n'est pas une blague. PlayStation ont pris le temps dans un state of play où tout le monde attendait un Bloodborne sur PC ou une grosse annonce du genre pour nous présenter ce genre de jeu qui aurait pu être présenté en une minute sur YouTube par un enfant de 5 ans. Je suis dur avec Infinity Nikki, mais tu peux pas me présenter Silent Hill 2 et ce jeu dans la même présentation. C'est quoi ce bordel? Si Infinity Nikki, c'est votre style de jeu, ce que j'en doute fortement, ma prédiction sera de 1 sur 10. Il n'y a personne qui possède une PS5 qui veut jouer à ce jeu. Si les gens voulaient jouer à des jeux où tu dois trouver des habits, ben, ils iront s'acheter une Switch et ils ne dépenseront pas 1000$ canadiens pour une PS5. Faut dire les vraies choses, quand même. Au numéro 6, Ballad of Antara. Je suis très curieux de voir plus de gameplay pour ce jeu. Ils me donnent des vibes de Heldon Ring et Black Meat Wukong et j'adore ces deux jeux. Donc si Ballad of Antara leur ressemble bien, ça va être énorme. Le seul problème que j'ai, c'est que Ballad of Antara est présenté sous forme de jeu solo en free-to-play. C'est très rare de voir ce genre de choses arriver dans le monde du gaming, surtout ceux qui ont énormément de succès. Le jeu le plus proche que j'ai vu avec autant de succès est Genshin Impact. Donc est-ce que pour PlayStation, Ballad of Antara sera leur Genshin Impact à eux? Tout porte à croire que oui. En plus d'avoir une histoire solo, vous pourrez explorer le monde avec trois de vos amis. Mais vraiment, si le trailer qu'on a vu ne ment pas et que le gameplay sera la même chose, ma prédiction pour Ballad of Antara est un gros 8 sur 10. Et comme c'est un free-to-play, on pourra s'attendre à recevoir de nombreuses mises à jour qui viendront améliorer le jeu, donc son potentiel ultime est un gros 9 sur 10. PlayStation ne veut pas abandonner leur fameuse PSVR 2 et reviennent avec deux jeux qui sincèrement me donnent envie d'avoir leur casque virtuel. Juste le premier jeu, qui est Alien Rogue Incursion. C'est parfait pour du VR et on a pu voir vite fait un peu de gameplay du jeu dans le trailer. Mais malheureusement, on ne sait pas trop encore en quoi le but du jeu consistera, mais le jeu a l'air de reprendre les mêmes éléments que l'excellent Alien Isolation où on doit se cacher et faire attention à ne pas faire trop de bruit et ce genre de choses. Le deuxième jeu qui a retenu mon attention dans la PSVR 2 est Skydance Behemoth, qui nous vient des développeurs qui ont fait l'excellent The Walking Dead, Saints & Sinners. Behemoth me donne énormément de vibes comme Skyrim et Skyrim, bien c'est un masterpiece. On a pu voir dans le trailer du jeu plusieurs façons de tuer nos ennemis et même pouvoir utiliser un genre de grappin pour balancer nos ennemis de droite à gauche, mais la vedette du trailer, ce sont les gros monstres qu'on devra affronter et on a pu voir vite fait sur comment les vaincre en tirant votre grappin sur un pied et les faire tomber par la suite. J'aurais aimé pouvoir grimper sur les monstres à la Dragon's Dogma, mais bon, en VR, ce serait un peu difficile à faire. Ce ne sont pas des gros jeux proposés sur la PSVR 2, mais moi, ça m'a bien donné envie de jouer à leur jeu. Ma prédiction pour Alien Rogue Incursion sera un 8 sur 10. C'est un jeu VR à la Alien Isolation. Ce sera difficile pour les devs d'avoir un échec avec ce type de jeu et pour Skydance Behemoth, ma prédiction serait un 7 sur 10. Je pense que les gens auront beaucoup de plaisir, mais je vais en voir plus sur les autres zones du jeu et sur comment vaincre d'autres types d'ennemis, les armes, etc. Montrez-moi en plus et je donnerai une meilleure note. Au numéro 4, Where Wins Meet. Un jeu difficile à comprendre si on regarde le trailer. On a pu y voir des combats épiques sous forme de duels, des arts martiaux qui m'ont fait penser aux films comme Once Upon a Time in China, The Forbidden Kingdom et Hero de Jet Li. J'ai lu un peu plus sur le jeu via le PlayStation Blog et Where Wins Meet sera un jeu d'arts martiaux RPG à monde ouvert. Les devs ont mentionné que nous pourrons choisir notre personnage et de le personnaliser et qu'on pourra améliorer nos styles d'arts martiaux et surtout que le jeu se veut un peu une lettre d'amour aux fameux films chinois sur les arts martiaux. Where Wins Meet se déroulera à l'époque des 5 dynasties chinoises et les 10 royaumes et c'est une époque très importante à la Chine, donc pour ceux qui aiment bien ce genre de choses, vous serez comblés. Ma prédiction pour Where Wins Meet sera de 9 sur 10 pour moi. Je le vois comme un Rise of the Ronin, le même style de gameplay, les mêmes genres de graphisme et Rise of the Ronin. Je lui ai donné un 9 sur 10 aussi et j'avais beaucoup aimé. Dans la vie, il ne suffit pas de faire de beaux graphismes et on le voit avec Hellblade 2. Le gameplay est super important et ici, Where Wins Meet a l'air tout simplement incroyable juste pour les combats contre les gros boss qui m'ont fait penser aux combats ultra intenses des Souls-like. Au numéro 3, bien c'est encore la franchise Monster Hunter avec Monster Hunter Wilds. Écoutez, je sais que beaucoup adorent la franchise, mais à mes yeux, c'est rendu la vache à lait de Capcom. Un peu comme Atlus avec la franchise Persona. Presque chaque année, on a une nouvelle version de la franchise Monster Hunter et j'ai l'impression que ça devient saturé, sauf si les gens achètent comme des fous à chaque nouveau jeu. Je ne suis pas trop au courant de cette franchise car ce n'a jamais vraiment intéressé, mais ici, le jeu a l'air très similaire à Monster Hunter World, le jeu qui a eu énormément de succès en 2018. Dans Monster Hunter Wilds, au lieu d'être dans une grosse forêt, vous serez dans un gros désert et il y aura de nouveaux monstres. Sûrement que le gameplay changera un peu ou peut-être pas du tout, mais espérons que Capcom ne vous charge pas de l'argent en plus pour de la téléportation comme ils auront fait dans Dragon's Dogma 2. Ma prédiction pour Monster Hunter Wilds sera de 7 sur 10. Le jeu sera acheté encore par tout le monde car de nos jours, les gens sont fous et aiment bien jouer à des jeux qui se ressemblent avec peu de changements. Mais à mes yeux, cette franchise ne sera jamais un jeu de l'année, mais un jeu pour passer le temps et pour les fans de la franchise qui écoutent ma vidéo, désolé. C'est juste pas une franchise qui a le potentiel d'être le meilleur jeu de la prochaine décennie. Au numéro 2, bien enfin, messieurs, dames, nous aurons un jeu sur Astro, le petit robot avec Astro Bot. Et PlayStation nous a finalement écoutés. Je suis tellement hype pour ce jeu qu'il a l'air complètement incroyable. Dans Astro Bot, on visitera plus de 6 galaxies différentes et il y aura plus de 80 niveaux dans tout le jeu. 15 habilités pour Astro, plus de 70 ennemis différents en plus des gros boss et plein de personnages de l'univers de la PlayStation. Comment ne pas apprécier ce jeu qui, avec le personnage de Astro, bien, il devient un peu la nouvelle coqueluche de PlayStation. Donc voilà, PlayStation a maintenant leur Mario et ça s'annonce très bon pour eux dans le futur car personnellement, je veux voir ce genre de jeu plus souvent. Un monde coloré et de pouvoir utiliser la technologie de la manette PS5 à un plus grand niveau. Ma prédiction pour Astro Bot sera un 10 sur 10. C'est un jeu pour les fans de PlayStation et ça se voit que les développeurs et surtout PlayStation ont pris soin de bien faire ce futur jeu. Je pense pas qu'ils ont trop d'attentes mais avec la réaction des fans partout sur Internet, bien, tout le monde espérait voir ce jeu annoncé et croyez-moi, il sera un 10 sur 10 sans aucun doute. Et le jeu, messieurs, dames, qui a été annoncé au State of Play, mon numéro 1, bien, c'est Silent Hill 2. Messieurs, dames, on a finalement une date et c'est le 8 octobre 2024 que le jeu sortira. À ma première année sur YouTube, j'ai fait un top 10 sur les meilleurs jeux d'horreur au monde et la franchise Silent Hill et Silent Hill 2 se trouvent en première position et avec raison. Aucun jeu à l'époque n'a remarqué autant les esprits que cette franchise et surtout le deuxième opus avec l'histoire de James Sunderland. Et qui mieux que les développeurs Bloober Team pour travailler sur ce remake? Il est presque impossible pour eux de rater le jeu car ici c'est un remake dont leur but sera d'améliorer la qualité du jeu, les puzzles et l'aspect technique dont l'histoire incroyable restera la même. Bloober Team ont beaucoup d'expérience concernant les jeux d'horreur psychologique avec la franchise Layers of Fear et durant leur interview suite à l'événement de Silent Hill Transmission, ils ont parlé de leur amour pour cette franchise qu'est Silent Hill. Je suis confiant qu'ils réussiront à ramener d'entre les morts une franchise qui à mes yeux est de loin meilleure que Resident Evil. Le problème aura toujours été Konami qui coule toujours leur franchise à cause de la gestion de merde au sein de la compagnie. Ma prédiction pour Silent Hill 2 sera un 8 sur 10. Je ne donne pas un 9 ni un 10 car je sais que les gens chialeront comme quoi que le jeu n'est pas la même chose que l'original, que le gameplay a trop changé, etc. Les gens se plaignent beaucoup quand il s'agit des remakes, mais dans mon cas à moi, c'est sûr et certain que je vais faire une critique du jeu quand il sortira le 8 octobre prochain. Donc voilà messieurs dames, c'était un peu mes prédictions de ce que je pense que les jeux vont avoir comme note. C'est un nouveau format que j'essayais de faire, je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais sinon, ma note globale pour le State of Play qui est sortie, ben messieurs dames, c'était quand même un peu décevant. Les gens s'attendaient à voir Bloodborne sur PC, un DLC pour Spider-Man 2. Finalement, on n'a rien eu de tel. Mais quand même, il y a eu quelques bons jeux. Regardez, on a Astrobot, Silent Hill 2 a maintenant une date officielle, même si on savait que le jeu allait sortir prochainement. On a également quelques petits jeux comme ça qui vont sortir pour les gens qui possèdent la PSVR 2. Donc dans l'ensemble, ce fut correct. Ce n'est pas le meilleur State of Play qu'on a revu. Et ma note globale, messieurs dames, pour le State of Play est de 7 sur 10. Ce n'était pas mauvais ni bon, c'était correct à la limite. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Moi, je ne trouve pas, OK? Astrobot et Silent Hill 2 à la fin du State of Play ont monté l'événement pour moi vraiment de façon incroyable. Juste Astrobot pour moi. On l'attendait avec impatience, OK? Je ne sais pas pour vous. Moi, oui. J'adore ce petit robot-là. Et je trouve que ça va être un jeu incroyable. Bref, messieurs dames, laissez-moi savoir ce que vous pensez du State of Play. Et laissez-moi savoir également vos prédictions dans les commentaires pour les jeux que j'ai présentés. Quels jeux parmi ceux qui ont été annoncés durant le State of Play vous pensez qu'ils vous hypent le plus ou qu'il a l'air mieux ou quoi que ce soit? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et messieurs dames, n'oubliez pas de vous abonner, liker ma vidéo, partager à toute votre famille, ma chaîne, ma vidéo, tout ce que je fais. Et messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace. Sous-titrage ST' 501